et what's up tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo une vidéo sur la chaîne donc un petit tutoriel sur cinéma 4d pour apprendre à faire rapidement des écouteurs intra auriculaire en 3d tout ça sur cinéma 4d donc c'est parti ça va être très rapide très simple tutoriel pour tous les niveaux donc une fois que vous avez ouvert cinéma 4d vous avez forcément pas le affichage que moi ici mais vous n'avez pas de souffert c'est juste que j'ai personne est le mien donc pour ça on va justement se placer en vue ici de face donc en appuyant sur la molette on va aller chercher l'outil plume juste ici on va aller sélectionner le milieu symétrique de notre scène qui est cette petite ligne verte normal on va commencer par dessiner le profil de la base de l'écouteur donc pour ça on va faire le petit tuyau tout premièrement et hop donc ensuite vous pouvez aussi le customiser à votre façon c'est vous qui voyez comment faire votre petit écouteur tout simplement voilà une fois que vous avez votre forme basique juste ici vous avez juste pour améliorer un petit peu le look et le rendu visuel de l'écouteur on va les sélectionner quelques points donc moi notamment ici je vais faire un clic droit et aller sélectionner le champ freiné et ensuite on va cliquer dans le vide et aller slide sur un côté pour ce que c'est un petit peu les points en donnant tu t'arrondi un petit bisou quoi je vais faire pareil ici de mon côté je vais essayer de récupérer l'effet que j'ai fait récemment donc je suis en train de hop on va faire un petit comme ça ici on peut en mettre aussi pourquoi pas c'est pas trop mal une fois qu'on a ça juste un petit peu recalé ce point comme ça une fois qu'on a notre spike on est content de notre spline tout simplement on va aller chercher ici vous tirez révolution une fois qu'on l'a on glisse la spline dedans hop là on peut quitter cette vue tout d'abord pour voir ce que ça a donné donc voilà déjà notre base donc elle n'est pas fini la fleur retravailler la base forcément donc là on a notre base et du coup si elle nous plaît on la conserve mais pas on la ensuite juste avant de faire autre modification ça on va aller ici chercher un c'est pas ici ici un subverse de cette division on va foutre ça dedans on peut le laisser à deux deux et ensuite là on va aller baisser en mettant l'affichage en borage de gorilin baisser le nombre de polygones de notre révolution donc on va en mettre 6 peut-être c'est passé 8 pour retrouver la forme à peu près qu'on avait au début tout simplement fois que c'est fait on désactive notre surface de subdivision on peut alors si on baisse ce truc ici non parce que là ça fait un peu beaucoup bah écoute c'est pas grave on va ici du coup fois que ça nous plaît le convertir en objet éditable donc on a appris sur c est là du coup rien a changé sauf et ça voilà alors pourquoi on avait ça de blanc pour ensuite modifier ça plus aisément tout simplement on va aller du coup sélectionner quelques passes donc moi je vais sélectionner mais avant celle là avec le petit pinceau je fais un clic droit et une extrusion à l'intérieur là on a un problème qui vient de se faire c'est ce n'est une autre face ok donc ça c'est bon donc comme je disais petite extrusion vers l'intérieur ici je vais faire ici dans sélectionner je vais enregistrer la sélection tout simplement ce qu'il y a ici je sais déjà que je vais mettre une texture différente du reste donc on va l'appeler parce qu'il y a des petits trous voilà donc ici on a quelque chose de bizarre qui sait faire donc problématique donc on va revenir en arrière très bien bon on va tout simplement le supprimer dans mon cas si vous l'avez pas tant mieux sinon on va supprimer le aussi pour le supprimer hop moi j'ai même passé en mode comme ça un peu là et là si j'ai un trou je vais aller les sélectionner je vais faire un clic droit on va mettre au polygonal et voilà normalement il est fermé parfait donc ce que ça donnera si on active ça très bien ensuite c'est vraiment ce que vous voulez faire avec votre écouteurs vous pouvez plus ou moins que c'est misé son aspect donc moi ça juste rajouter un petit truc vite fait pour que ce soit un peu plus sympa donc on va aller mettre des trous alors pour accéder à ça il faudra aller clic droit et couteau boucle trajectoire je vais mettre un petit trou là un petit trou là je repasse à notre sélection polygones je vais prendre ça donc vous le réussissez d'en sélectionner énormément il doit être quelque part là dedans sélection par boucle voilà qui vous permet de sélectionner par boucle c'est très très efficace donc là pareil vous voulez extrusion clique droit extrusion moi j'ai un raccourci ici je vous conseille vraiment de le faire en tout cas il faudra gagner du temps voilà donc là on n'est pas trop mal ok juste avant pour que ce soit un peu mieux hop hop ici on va aller dans l'extrusion interne donc on va faire clic droit pour vous extrusion interne ici je vais préserver les groupes faire un petit slide voilà j'ai retrouvé un petit peu et créer d'autres polygones qui vont être une démarcation supplémentaire pour la surface de subdivision pour que ce soit un trou un peu plus net que tout à l'heure donc hop on fait ça petit trou et là vraiment quelque chose d'un peu plus net voilà ensuite on va faire la deuxième forme qui est du coup le petit caoutchouc qu'on vient qu'on vient mettre par dessus qui vient s'insérer dans les oreilles qui vient c'est toute la cire dégueulasse donc pour ça on va faire la même technique on va repasser en vue ici de face on va reprendre notre pinceau spline et du coup on va dessiner notre petit objet donc le petit objet il commence par se mettre par dessus donc on va le faire un petit peu suivre comme ça hop quoi que je peux me mettre un peu plus loin comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça hop après c'est à votre guide vous faites suivant si vous voulez faire sachant que l'on me dise un écouteur c'est à moi deux modèles pré-requis moi j'ai peut-être fait une couille en fait non c'est bon du coup faut le faire s'attacher donc là soit vous prenez la tête soit vous n'est pas la tête comme moi moi je suis pas déjà en train de prendre la tête ce genre de choses sachant que bon on est juste là pour apprendre les bases après bien sûr c'est du détail tout ce qui est ce genre pour affiner le modèle donc là on va recréer du coup une révolution là du coup on a notre objet en silicone qui viendra du coup se placer dessus on lui sera du coup passer le son et on vous mettra de la cire dessus tout simplement du coup juste avant de remettre la révolution on va juste affiner peaufiner notre spline donc hop on va aller chercher le chanfreiner qui n'est plus là donc clic droit chanfreiner hop pareil pour ces deux là même sort même châtiment du coup je pense que je vais faire sur tous presque donc le chanfreiner est sympa à utiliser puisque vous permet de d'avoir plus de contrôle sur tout simplement le biseau le biseotage de votre spline par rapport à la courbe qu'on peut donner en traçant directement la spline après chacun fait ce qu'il veut évidemment chacun ses préférences et c'est tout donc j'ai peut-être même rajouté une petite petite un petit point ici et ouais hop comme ça hop là du coup on va aller chanfreiner voilà du coup ça me donne ça donc vous avez si vous n'avez pas le nom de tac moi c'est normal sauf si vous avez du coup un cube mais là c'est bizarre mais sinon après vous faites la forme qui vous plaît plus c'est juste fou que ça ça soit similaire du coup enfin ça qui pousse à peu près la forme du tuyau ou des effets de base que ça aille plus haut et que ça fasse une forme courbée comme ça pour simplement s'accrocher à vous aurez quoi donc là pendant qu'on dit je vais juste un petit peu étirer ça encore un peu et du coup non on réactive la révolution on en a petite chose qui est là ok ça me semble pas trop mal alors évidemment en fait elle paraît un petit peu plate donc pourquoi pas étirer encore le spline si je fais n'importe quoi ça va pas le faire donc moi je vais étirer directement comme ça parmi les heures on remet tous les points d'après voilà ça semble un peu plus sympa donc voilà pour prix ensuite une fois qu'on a ça on va faire la technique on va le foutre dans une c'est une surface hop comme ça on va ici le bc on va mettre 8 donc ça a vachement réduit le diamètre donc ça va un peu pas trop l'idéal là comme ça ça va pas être mal là j'ai une forme un peu plus que c'est pas beau c'est de rectifier ça avec la spline un peu de transformer donc la spline on la récupère hop voilà ouais ouais on a toujours un petit truc qui est pas ouf qui est du coup à toujours ça à mes points que j'ai aux ici tout à l'heure donc ici et voilà notre base d'écouteurs ensuite il va nous falloir faire le petit manche de recul le câble d'ailleurs passé pour ça on va s'intéresser un seulement cette base là donc on va aller hop ici avec un petit cube un peu grand un peu grand là on va s'éteindre encore le diamètre ok maintenant on a nos cubes nous a le résultat présents On va les tirer avec une extrusion, pour ma part, pour lui donner une petite courbe après. Du coup, clic droit pour vous, extrusion, vous sélectionnez la face en multigex en polygone. On va réduire un petit peu le diamètre aussi, et on va remettre un autre. On va mettre un autre, comme ça. On a une petite courbe sans patoche. Chacun de ce qu'il veut après, ce sera votre modèle. Une fois que c'est fait, on peut le passer aussi dans une surface de subdivision. Donc pour l'instant, c'est très moche. Allez, j'ai une vieille vierge. Alors, on va essayer de rajouter des arrêtes. Couteau, boucle trajectoire, pour ma part. Et je vais mettre des splines là. Là, elle n'est pas trop égale. Hop, et hop. Voilà, normalement ce sera un peu plus sympa. On va voir. On va voir ce que ça donne. Et qu'il y a de côte à côte. Ouais, bon. J'ai un petit peu amusé. Donc, on est reparti. On va en faire des plus gros. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va aller faire en sorte que nos deux modèles ici fusionnent légèrement. Pour ne pas qu'on voit une différence comme ça. Ou même, si on ne veut pas trop chercher à leur foutre comme ça. Et qu'on ait juste cette horreur ici monstrueuse. Qu'on voit vraiment que c'est démarqué quoi. Donc pour ça. Pour relier du coup ces deux extrémités pour que ça ne forme qu'un seul et même objet. On va donc créer un booléen. Donc un petit booléen quelque part. Voilà. Un booléen. Donc déjà dans le booléen. On va mettre. Avignon B. On va aller. Haute qualité. Cocher. Cré un objet unique. Cocher. Et ensuite. On va aller mettre. Nos révolutions. Euh non. Voilà. Celle-là. Et celle-là. Donc on va renommer. Manche. Et base. On va désactiver. Pour les deux. La surface de subdivision. On va en créer une. Ici. On va mettre en 2-2 aussi. Voilà. Donc là on a. Ça. Une fois qu'on a ça. On va cliquer sur le booléen. On va aller chercher ici. L'objet. Lissage. On va faire glisser. Là dedans. Donc. Voilà. Voilà. Donc là on a fait un truc chelou. Donc on va refaire. Lissage. On le met là dedans. Non. Voilà. En fait c'est bon. Donc dans lissage. Sans donner compte de la chose règle. Qui vient de nous créer. Dans rigidité. On va aller mettre. Ici. A 80. 15. On va mettre. 15 itérations. Tip lissé. Ok. Ok. Et là du coup. On va glisser. Le booléen. Donc. On va peut-être aussi l'augmenter. Voilà. On va glisser le booléen. Dans la surface de subdivision. Et voilà. Et là on peut constater. Que. Notre manche. A bien fusionné. Entre guillemets. Avec. Notre base. De la même façon. Que là. Sans le lissage. Juste avec le booléen. Sauf que. En activant le lissage. On affine un petit peu. L'aspect. Pour que ce soit. Un peu plus naturel. Voilà. Donc. Une fois qu'on a ça. On va aller dans. Le booléen. Parce que. Ici. On a tenu. Des segments. Vraiment dégueulasses. Qui se voient vendus. Juste ici. Donc. C'est pas beau. Et ensuite. On retourne. Des paramètres. Des booléen. Et on va aller. Ici. Créer. Masquer. Les nouvelles arêtes. Normalement. Ça. Il masque. Même si on retire ça. Là. On les a plus rendus. Et on a rendu. Assez. Assez cool. Donc. Une branche d'écouteur. Qui tient bien. Sur l'écouteur. Pas un truc. Qui se voit. Enfin. On voit direct. Que c'est pas du tout. Raccord avec. Une fois que ça. C'est fait. On peut du coup. Soit. Du coup. Enlever le luissage. Si ça vous plaît pas. Avec. Mon perso. Je pense que je vais garder le luissage. Ouais. Et du coup. On va aller. Bah du coup. Éditer tout ça. Donc. Par évolution. Et. Notre cube. On regarde ici. Ça. Ça dégage. Ça. Ça dégage. Voilà. Donc. On a ça. Donc. Notre bolet. Et. Bon. Une surface de subdivision. Et. Juste là. Donc. Ensuite. On n'a pas. Totalement fini. Même si. On y presque. On voit déjà. Qu'on se rapproche de vous. Là. Juste là. On va aller. Du coup. Sur notre manche. Avant d'éditer le tout. Profiter du fait. Qu'on soit. En low poly. Encore une fois. Pour. Tout simplement. Aller creuser ça. Pour faire passer le câble. Donc. On sélectionne. Votre polygone. Hop. Ici. On vient. Extrusion interne. Pour ça. Clic droit. Extrusion interne. Préserve les groupes. Donc. On va faire. Un petit creux. Comme ça. Encore un. On va faire. Et là. Avec. Clique droit. Extrusion. On va venir creuser. Voilà. Donc. C'est fait. On peut cliquer à côté. Tout est bon. On peut remettre comme ça. Donc. C'est creusé. Juste pour. Laisser passer. Un petit peu d'ombre. Et. Faire entrer le câble. Donc. Pour qu'un câble. C'est très simple. On va passer du coup. Ici. En mode. Le vide dessus. Pour l'avoir. Comme ça. On va prendre. Ici. Notre petit plume. Pour. Troisième. Spline. On va faire. Partir de là. Une donnée. Première. Axé. Droite. Suite. Ensuite. On fait. Un petit peu. Ce qu'on veut. Voilà. On va passer. Dans la vue. Comme ça. De la hauteur. Pour. Du coup. La repositionner. Correctement. Hop. Mode. Voilà. Le reste. C'est pas très grave. Juste. Du coup. Prendre. Ces trois là. Et leur donner. Un petit peu. De tangente. Comme on dit. Avec un chanfrigné. Et. Ensuite. Ici. Dans le baisier. On peut mettre. Des splines. Voilà. Pour lui donner. Un côté. Assez souple. Une fois. Qu'on a. Notre petite. Spline. Qui nous convient. Voilà. On peut. Du coup. Aller chercher. Un cercle. Ici. Voilà. Qu'on va. Laisser là. Et ensuite. On va créer. Une extrusion. Nerves. Pour se contrôler. Ici. Et on va mettre. Les deux dedans. Donc. Ici. On a un gros pâté. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. On va juste aller. Dans le cercle. Et du coup. Réduire la taille. Encore. Voilà. Pour moi. Ça. Ce sera pas trop mal. Même si je pense. Que je vais peut-être. L'augmenter. Sur trois. Et voilà. Du coup. Pour ma part. J'ai ma paire. Mon petit écouteur. Donc. Pour faire la paire. Il suffit de. Tout simplement. Le dupliquer. Voilà. Donc. Si après. Vous voulez faire. Encore. D'autres. Petite. Customisation. Sur. Par exemple. Le dos. Même. Le dos. D'ici. Tout simplement. Conserver. Le fait. D'avoir. Encore. Vos. 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 Je vais. Juste. Sélectionner. Ces trois là. Donc. Les autres. Je ne m'intéresse pas. Et. On va. Creuser. Comme ceci. Bon, un petit effet comme là quoi, ensuite sur ce dos. Et voilà, ensuite on a exactement ce qu'on voulait, on a un petit écouteur sympatoche. Ensuite pour question du rendu, on n'attaquera pas ça parce que moi je suis sur Octane Render, et du coup je vous laisserai trouver d'autres tutos pour tout ce qui est matem, si jamais vous en avez besoin. Donc du coup si vous voulez dupliquer votre écouteur, il n'y a pas de soucis, il suffit de former un groupe avec tout ça, on les ayant bien renommé au préalable, c'est une chose que je n'ai pas fait, et vous dépliquer, et du coup voilà, vous avez votre paire d'écouteurs qui pour mon part n'est pas trop mal. Donc ici j'avais fait une sélection du coup de polygône pour tout ce qui est texture sur sur ma base, c'était pour faire une petite texture métallique de la sortie son. Bon en tout cas j'espère que ce tuto vous aura servi, vous aura plu, que vous aurez bien suivi les étapes, que je vous aurais montré hors de ce tutoriel. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à revoir la vidéo, peut-être en ralenti pour voir les étapes que j'ai faites. S'il y a des choses que j'ai et que vous n'aviez pas, c'est peut-être parce que on n'a pas la même version de cinéma 4D, donc c'est au préalable d'obtenir la même version que moi, si jamais vous voulez refaire ce tuto dans la meilleure condition possible. Sur ce c'était des productions, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao !